Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes là, vous le savez très certainement, la Coupe du Monde Féminine de Football débutera le 20 juillet prochain et se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il y a quelques jours, dans un communiqué, M6 et France Télévisions ont annoncé leur partenariat. Ils deviennent les co-diffuseurs de l'équipe de France Féminine pour les prochaines saisons, donc jusqu'en 2027. Dans le communiqué, il était précisé que les droits de diffusion concernaient uniquement la Nouvelle Ligue des Nations Féminines, les matchs de qualification à l'Euro 2025, la Coupe du Monde 2027 et l'ensemble des matchs amicaux, des bleus pendant la période. Quand j'ai vu le communiqué, je me suis dit, attends, comment ils font pour se projeter jusqu'en 2027, alors qu'on a une Coupe du Monde cet été et que personne ne veut la diffuser ? Il y a un souci d'ordre de priorité. Mais c'est bon, ils l'ont annoncé hier, M6 et France Télévisions, avec ce partenariat, ils vont également diffuser la Coupe du Monde de cet été. Enfin, à un peu plus d'un mois du début de la compétition, c'était un peu urgent. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre, qui étaient dans la même impasse que la France, ont également trouvé preneur. Tout le monde y allait à reculons, personne ne voulait racheter les droits. Mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'était montré très très clair sur son refus de brader la compétition. Il avait même menacé de ne pas faire diffuser la Coupe du Monde dans ses cinq pays majeurs d'Europe, s'il ne revoyait pas leurs offres à la hausse. Et on parle là de propositions 20 à 100 fois inférieures à celles reçues pour la Coupe du Monde masculine en 2018, et toutes les Coupes du Monde évidemment, on suppose. Pour cette Coupe du Monde, c'est 10 millions. 10 millions, en 2019, c'était 19 millions. Au lieu de progresser, on régresse un peu. 10 millions, ça ne représente pas beaucoup dans le monde du football, mais au moins, on sait où on pourra suivre les bleus cet été. Donc, merci M6, merci France Télévisions. Let's go quoi, c'est parti ! On continue avec une autre bonne nouvelle. Le 13 avril dernier, Philippe Zialo, en compagnie de Jean-Michel Aulas, a officialisé le projet ambitieux de la Fédération française de football de professionnaliser la D1 Arkema. On sait que grâce à l'Olympique lyonnais de Jean-Michel Aulas, oui, ce n'est plus lui le président, mais c'est lui qui a tout fait. Donc, grâce à Jean-Michel Aulas et son investissement dans le football féminin, la France et l'OL se sont retrouvés sur le toit de l'Europe et du monde pendant plusieurs années avant de voir la concurrence rattraper son retard. Et on le voit avec l'ascension fulgurante du FC Barcelone, nouvellement championne d'Europe en titre, et Chelsea qui affiche un excellent niveau de jeu et qui carbure fort, fort, fort au mercato cet été. C'est pour ça que le 10 juin dernier, l'Assemblée fédérale de la FFF a voté la création de la Ligue professionnelle féminine de football. Et voici quelques axes majeurs de développement. Donc, ça commence par la création de centres de formation pour le Paris Saint-Germain, le FC Fleury, le Paris FC, Montpellier, les Girondins de Bordeaux et l'Olympique Lyonnais. La mise en place de trois niveaux pour la licence club des Marquemas, l'amélioration des stades et des installations, l'instauration d'une phase finale de play-off pour le championnat et la professionnalisation de l'arbitrage. Je vous mets le lien de l'article en description si vous voulez en savoir un petit peu plus. Bon, il était temps que la FFF se réveille un peu quand même puisque se faire attraper par les pays voisins, par les équipes, tout ça, passe encore. Mais se faire terrasser, quand on voit que la finale de la Coupe de France, qui opposait PSG et Lyon, évidemment, s'est jouée devant un peu moins de 7000 personnes dans un stade perdu à Orléans. Et en plus, apparemment, pour trouver le stade, il fallait le faire, il fallait vouloir regarder le match. Alors que du côté des Anglaises, pour la finale de la FA Cup, que Chelsea a remporté d'ailleurs, ça s'est joué devant 77 000 personnes. 77 000 personnes se sont déplacées pour regarder Chelsea affronter Manchester United. Ce sont les féminines, 77 000. En mars 2022, l'UFC Barcelone a battu le record du monde d'affluence. 91 000 personnes se sont déplacées au Camp Nou pour regarder les féminines. Et déjà, ça, c'était le record du monde. Elles ont battu le record du monde qui tenait de 1999, record détenu par les États-Unis. Et le mois d'après, elles ont battu ce nouveau record qu'elles ont établi par 200 ou 300 spectateurs en plus. Elles battent le record du monde et elles le rebattent le mois suivant. Enfin, au Camp Nou, encore une fois, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Les choses avancent, ça avance bien, mais pas en France. Ça, c'est sûr. Donc oui, merci à l'FFF d'enfin prendre des mesures pour faire progresser le football féminin en France. On en avait besoin. On se fait terrasser par tous les pays voisins. On va pas parler des États-Unis, mais elles sont de l'autre côté de l'océan. C'est un autre combat. En tout cas, l'Angleterre nous terrasse depuis l'euro et l'Espagne nous épargne pas non plus. Donc merci et on y va, on avance. En tout cas, voilà les amis, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes restés jusqu'ici, merci. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse avec une question. Puisque j'ai vu cette news sur Twitter aujourd'hui, apparemment, Khadija Touziani a été approchée par le FC Barcelone. Donc l'attaquante du PSG va peut-être possiblement rejoindre le FC Barcelone cet été. C'est pas sûr. En tout cas, elle n'a pas encore prolongé avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait rejoindre le Barça ? Moi, personnellement, je pensais qu'elle serait allée jouer en Angleterre. Mais bon, apparemment, le Barça est sur le dossier. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, merci d'être restée jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501